Bonjour tout le monde, alors est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir des personnes de votre entourage qui ont des comportements qui vous déplaisent, qui vous mettent mal à l'aise ou qui vous agacent ? Vous savez par exemple cet ami que vous adorez, mais qui ne peut pas s'empêcher de vous couper la parole chaque fois que vous êtes en train de parler ? Ou alors qui vous donne tout le temps des conseils que vous ne lui avez absolument pas demandé ? Ça, c'est ce qu'on appelle en psychologie des comportements toxiques. Et sur le long terme, ça peut devenir un peu fatigant. Alors soyons honnêtes, des comportements toxiques, on peut tous en avoir. Parce que la plupart du temps, on ne s'en rend même pas compte. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 comportements toxiques à absolument éviter. En tout cas, si on veut garder de bonnes relations avec les autres. Alors vous allez tout savoir, et ça commence maintenant. Alors on commence avec le premier comportement toxique. Ramener tout à soi. Bon, ça on l'a déjà fait au moins une fois. Mais le problème, c'est pas quand ça arrive de temps en temps. Le souci, c'est quand ça arrive tout le temps et que ça devient une habitude. Ouais, bof, je suis crevée, je sais pas ce que j'ai. J'ai pas trop le moral en ce moment. Ah non, mais moi aussi je suis crevée, hein. L'autre jour, j'ai pas réussi à sortir de chez moi. Je suis restée plantée devant les séries avec mon plaid. Donc au lieu de saisir la moindre occasion pour parler de soi, ce serait bien tout simplement d'essayer d'écouter la personne qui est en face de nous. Avoir des jugements rigides. Alors là, c'est quand on s'empresse d'émettre un jugement de valeur ou de généraliser ou encore de donner son opinion dans un domaine en plus où on n'est pas forcément expert. Quand on fait ça, notre interlocuteur va ressentir une forme de frustration, voire vous allez carrément l'énerver. Alors pour moi, la psychologie, c'est pas une science. C'est plutôt un petit peu comme la philosophie en fait. Alors non, faut pas dire ça. Déjà parce que ça énerve et en plus c'est faux. Alors au lieu d'émettre des jugements actifs, ce serait plus adapté par exemple de poser des questions pour montrer qu'on s'intéresse à la personne et qu'on est ouvert à la discussion. Ou alors dire les choses avec un petit peu plus de nuances, par exemple en commençant votre phrase par J'ai l'impression que... J'ai l'impression que la psychologie, c'est pas une science. Je confirme, c'est une impression, oui. Monopoliser la conversation. Ce comportement va souvent de pair avec le fait de tout ramener à soi. C'est-à-dire que la personne va avoir tendance à vouloir capter l'attention, monopoliser la parole ou bien encore à vous interrompre. D'ailleurs parfois t'as vraiment l'impression que les gens sont sur des starting blocks, qu'ils attendent la moindre occasion pour se précipiter et récupérer la parole. Et encore ça, c'est quand ils attendent la fin de ta phrase. Parce que le plus souvent, ils te coupent alors que tu es en plein milieu de ton explication. Bon, c'est pas très grave quand ça arrive de temps en temps. Mais quand ça arrive tout le temps et que ça devient une habitude, ben là, ça commence à devenir un comportement toxique. Enfin, surtout pour les autres. Alors moi, bien évidemment, c'est quelque chose que je ne fais jamais. Avec Kévin, on était à la fête foraine. Et lui, à chaque fois, il veut faire des manèges à sensation. Ben justement, j'ai lu une étude l'autre jour qui expliquait pourquoi on aime bien se faire peur. Alors apparemment, ce serait dû à un déluge d'hormones qu'on sécréterait et qui nous mettrait dans un état de... Quand on fait ça, ça peut donner l'impression que ce que votre interlocuteur a à dire n'est pas important. Ou alors que ce que vous avez à dire est plus important que lui. Ou alors que ce qu'il raconte ne vous intéresse pas du tout. Est-ce que vous avez remarqué comme c'est agréable quand quelqu'un vous écoute attentivement, sans nous interrompre et sans commenter ce qu'on est en train de lui raconter ? Alors du coup, au lieu de couper la parole ou de monopoliser la conversation, ce serait bien si de temps en temps, on arrivait à mettre nos pensées de côté pour tout simplement écouter la personne qui est en face de nous. Insister pour avoir raison En général, dans un débat, on aime bien avoir raison. C'est normal parce qu'on pense que nos arguments sont plus valables ou plus légitimes que ceux des autres. Alors aucun souci à défendre notre point de vue, mais le problème c'est quand on insiste trop et trop souvent pour avoir raison. Et parfois, on peut vraiment se demander si ça en vaut la peine. Hé, je viens de m'acheter un nouveau pull Bordeaux, tu vas me dire ce que t'en penses. Ah non mais Audrey, il n'est pas Bordeaux ton pull, il est aubergine. Oui, enfin Bordeaux, aubergine, c'est pareil, c'est question de sémantique quoi. Ah non mais c'est pas du tout la même chose. Le Bordeaux, ça tire beaucoup plus vers le rouge, alors que l'aubergine, ça tire beaucoup plus vers le violet. Et là, ton pull, il est aubergine. Oui d'accord, il est aubergine. Dans certains cas, on peut aussi partir du principe qu'on voit les choses différemment. Ou alors, on peut essayer d'accepter les désaccords sans forcément les prendre comme des affronts personnels. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les gens qui veulent avoir raison sont pas toujours ceux qui ont raison. J'ai raison, non ? Donner des conseils qu'on ne vous a pas demandé. Alors à moins que quelqu'un ne vous le demande spécifiquement, donner des conseils à quelqu'un qui ne les a pas demandé, c'est comment dire... C'est chiant, voilà. Et ça, c'est assez fréquent. Par exemple, quand quelqu'un nous parle de ses problèmes, on a automatiquement envie de lui apporter des solutions. Même si elles sont pas toujours adaptées. Depuis quelques temps, avec Kevin, c'est un peu la routine. Ça manque de magie. Bah écoute, c'est simple, si ça va pas, t'as qu'elle quitter. Alors, ce n'est pas parce que la personne nous parle de ses problèmes que pour autant, elle veut un avis ou un conseil. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais la plupart du temps, la personne qui se confie à nous a simplement besoin d'être rassurée, soutenue, ou tout simplement écoutée. Du coup, si vous lui donnez des conseils, ça peut lui donner l'impression que vous vous sentez un petit peu supérieur à elle. Et ça, même si c'est pas votre intention. Voilà, maintenant vous connaissez 5 comportements toxiques à éviter. Et si vous pensez que cette vidéo peut concerner des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et moi, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada